Qu'est-ce que c'est le médiastin ? Alors je vais schématiser dans les deux côtés les deux postes neuroblumolaires ou les deux poumons. Et l'espace que je vais avoir limité en arrière par le bord antérieur du rachis, en avant par l'esternier. Et latéralement par les bords, les faces plutôt médiastinales des deux poumons ou les faces internes des deux poumons. Vous savez, le poumon c'est un demi-cone, donc il a une face externe thoracique ou pariétale postale et une face interne médiastinales. C'est un demi-cone, donc il a uniquement deux faces. Alors cet espace qui est limité entre les deux faces médiastinales ou interne des poumons, le sternum, le rachis, en haut le rachis du thorax et en bas le diaphragme. Et là je vais schématiser le diaphragme sur une troupe ségétale du tronc, donc le rachis, le sternum, le diaphragme. Voilà. Donc en haut le rachis du thorax et en bas le diaphragme. Cet espace on va l'appeler le médiastin. Alors le médiastin, comme vous le savez, il comporte plusieurs organes, tels que le cœur, l'osopage thoracique, le système thoracique supérieur, le système lesigose, etc. Mais on va mettre en place un élément capital qui est l'attraché. Et on va tracer deux lignes. Une qui va passer juste en avant de l'attraché. C'est la ligne A, A' qui est, vous voulez, la deuxième qui passe sur la face postérieure de l'attraché. C'est la ligne B. Et on va pouvoir diviser le médiastin en trois parties. Alors entre le sternum et la ligne A actuelle, c'est le médiastin antérieur. C'est ce qu'on appelle le médiastin cardiovasculaire. C'est-à-dire il va comporter le cœur en bas et en haut au-dessus du cœur des gros vaisseaux. Et dans quelques divisions, il y a des gens qui parlent du médiastin antérieur et intérieur. Et le médiastin antérieur et supérieur. Alors l'antérieur et l'inférieur, c'est le cœur. Et l'antérieur et l'inférieur, c'est ce qu'on appelle les vaisseaux supracaritaires. Qui sont juste au-dessus du cœur. Mais le médiastin antérieur, c'est largement suffisant. En arrière de la ligne B. En arrière de la ligne B-B prime, c'est ce qu'on appelle le médiastin postérieur. Ce qui est sur la face postérieure de la trachée. Et c'est le médiastin, on va résumer en deux mots, en disant que c'est le médiastin auto-osophage. C'est-à-dire il comporte l'osophage, le segment 3 de la horte. Pas uniquement, il comporte également le sympathique thoracique. Il comporte le système acidos. Il comporte également le canal thoracique qu'on verra tout à l'heure. Et qui va se déverser dans le système cap supérieur. Alors reste le médiastin moyen. Alors le médiastin moyen, si vous faites attention, regardez. Le segment 3 de la horte, il provient du segment 2, qui lui-même provient du segment 1. Alors le segment 1 de la horte, il sort du cœur. C'est un vaisseau supracardial, donc il est dans le médiastin antérieur. Alors que le segment 3 est dans le médiastin postérieur. Donc le segment 2 n'a pas le choix, il va être entre les deux. Donc il est dans le médiastin moyen. Elle est là du côté gauche. Du côté droit maintenant, vous avez ce qu'on appelle le système acidos. Et on verra tout à l'heure la grande vanacidos, qui va se jeter dans la veine cave supérieure. Alors la grande vanacidos est un élément du médiastin postérieur. Alors que la veine cave supérieure est un vaisseau supracardiaque. Il est dans le médiastin antérieur. Donc la veine acidos, pour qu'elle puisse se jeter dans la veine cave supérieure, elle doit traverser elle aussi le médiastin moyen par la crosse de la veine, par sa crosse, la crosse de la veine acidos, qui va traverser le médiastin moyen. Et pour traverser le médiastin moyen, vous avez la trachée, mais pas uniquement parce que vous avez la trachée. Et vous avez la trachée. Et vous avez également les branches souches, droite et gauche. Donc tous les éléments qui vont aller de l'avant vers l'arrière doivent enjamber, de chaque côté de la trachée, le pédicule pulmonaire correspondant. Ça veut dire que du côté gauche, le segment 1 de l'arrière va enjamber le pédicule pulmonaire gauche. Et du côté droit, la crosse de la zygos, pour se jeter dans la veine cave supérieure, elle va enjamber le pédicule pulmonaire droit. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans le médiastin moyen ? On va l'appeler le médiastin trachylo-branché. C'est-à-dire qu'il comporte la trachée des deux branches souches de droite et gauche, ou les deux pulmonaires, quasiment, pulmonaires droit et gauche, donc c'est le médiastin trachylo-branché. Et on trouve aussi là-dedans les deux crosses. La crosse de l'arrière, le segment 2 de l'arrière, et la crosse de la zygos. Et d'ailleurs, la coupe typique pour expliquer tout ça, c'est la coupe qui passe par T4. C'est une coupe de référence pour l'étude du thorax. Alors, on retrace les poumons. Et pour cette coupe, vous allez avoir du côté gauche. Alors, gauche-droite, droite-gauche, c'est des coupes scannographiques. Qui m'attraient là au scanner, quoi que j'allais vous le marquer l'autre. Alors, du côté gauche, vous allez avoir le segment 2 d'ordre. Et du côté droit, vous allez avoir, dans le médiastin antérieur, la même cape supérieure. Et la crosse de la zygos, dans le médiastin, c'est l'autre. Regardez, vous avez l'impression, entre le segment 2 de l'art, qu'il est dans les trois médiastins. Non, en fait, parce que c'est une coupe. Hna, c'est le début du segment 1. La fin du segment 1. Dans le médiastin antérieur, Hna, c'est le début du segment 3. Parce que c'est une coupe. Mais le segment 2, tant que j'ouvre les limites de l'art, c'est là qu'il laisse les trois trompes supraortiques. Donc, il est limité par cette lignée septuée. Ah, le médiastin moyen. Où la mer, c'est la crosse de la zygos. Le nez, c'est le début de la verne à zygos dans le médiastin postérieur. Donc, dans le médiastin moyen, vous allez trouver la trachée et les deux pédicules plus monaires. Le segment 2 de l'art qui engendre le pédicule pulmonaire gauche et la crosse de la zygos qui engendre le pédicule pulmonaire gauche. Vous voyez quand on présente les choses d'une façon globale. Et d'ailleurs, je vous conseille, à chaque fois que vous allez réviser les courbes de la tenue, 10 masques à paul-fumoral, 4 rangs, ou l'axillère. Ils ont quasiment, c'est le même esprit, c'est les mêmes courbes. Donc, les vaisseaux de tube digestif ou les régions sous-védiennes ou les régions sous-védiennes ou les rangs de terre ou les trois pédicules et les thorax, toujours ensemble, toujours. Vous ne lisez, vous ne révisez jamais la horte ou parce que vous ne lisez pas, vous ne lisez pas. Vous les révisez ensemble, d'accord ? C'est quasiment le même courant. Tu ne crois pas que nous sommes dans la même classe. D'accord ? Bien, on va commencer par la horte. On dirige l'horte thoracique comme étant le segment de l'horte situé dans la cage thoracique. Ce segment de l'horte situé dans la cage thoracique comporte à décrire trois segments. Et chacun des segments est dans le médiasme correspondant. C'est-à-dire, le segment 1 est dans le médiasme en arrière, c'est-à-dire qu'il est au-dessus du cœur. C'est ce qu'on appelle l'horte thoracique ascendant. Le segment 2, il est dans le médiasme moyen. Il enjambe le pédicule pulmonaire gauche et c'est ce qu'on appelle l'horte thoracique horizontale. Et la somme du segment 1, segment 2, s'appelle la crosse de la horte ou également l'arthe taorte. Alors, on parle à but de langage. « Hata chez les cliniciens », « Hata chez les anatomistes ». C'est un abus de langage. On a tendance à appeler le segment 2 la crosse. Alors que réellement, la crosse, c'est le segment 1 et le segment 2. Le segment 3 de la horte, c'est la horte thoracique descendant. Et c'est un élément capital du médiasme postérien. C'est un élément quasiment pré-vertébral. Vous voyez comment le segment 3 de la horte, il s'applique sur le racisme. Cette horte thoracique descendante, ou segment 3, va quitter le thoracique en regard de T12, c'est-à-dire au niveau de l'orifice aortique du diatral. Il y a un orifice qui se projette, comme vous l'avez dit, en regard de T12, et c'est un orifice fibreux inextensible. Qui est l'orifice de la 24 ? À l'axe de l'orifice osophagien qu'on verra tout à l'heure. L'orifice osophagien est un orifice musculaire extensible. Parce que pour l'osophage, on a besoin qu'il soit compressible de l'orifice pour participer aux dispositifs en pire en flux. Maintenant, pour la horte, il faut que ce soit un orifice à diamètre toujours constant, parce qu'on ne doit pas jouer avec le débit aortique en contractant le diaphrate. Ça va diminuer le plus en gare en trucs pragmatiques. Alors, chacun de ces trois segments est situé dans un médiasin, on est bien d'accord, mais la limite à être limite entre les trois segments doit être une limite nette. Pour que le radiologue puisse se dire, sur son compte-fondue, aneurysme du segment 1 ou aneurysme du segment 2, il doit y avoir des limites, on ne peut pas rien qu'à dire qu'il y a une limite nette. Alors, les limites entre les segments, on les suit. Depuis l'orifice du ventricule gauche de l'or, jusqu'à cette ligne-là, qu'on dessine, juste avant la naissance du tronc artériel marcocephalique, vous avez le segment. Le segment 2 est compris entre cette première ligne et une deuxième ligne qu'on trace juste après l'émergence de la terre sous-clavière gauche. Alors, le segment 2, je vais résumer, c'est le segment qui donne les trois troncs supra-hauts. C'est-à-dire, on le limite par deux lignes, une première avant, juste avant la naissance du tronc artériel marcocephalique, et la deuxième ligne juste après la naissance de la sous-clavière gauche. Le segment 3, il a une limite nette aussi. Il commence en regard de T4 au niveau de cette ligne, au niveau de la deuxième ligne, et il se termine au niveau de T12 en traversant l'héperus aortique du diaphrène. Alors, chacun de ces trois segments a un territoire majeur. C'est une division qui a été avancée par les anglo-saxonnes et je pense qu'ils sont assez raisonnables même par rapport aux francophones et à nous aussi, qu'ils sont francophones ici. Et ils ont préféré me dire que le segment 1, ils ont appelé le segment 1, le segment cardiaque, parce que c'est le segment qui donne les artères coronaires. Ils ont dit qu'on va appeler, pourquoi on n'oublie jamais que c'est le segment qui donne les artères coronaires, on va l'appeler le segment cardiaque. Le segment 2, ils l'ont appelé, le segment encephalique. Parce que le segment 2 donne les coronaires carotides et les carotides, parce que l'arrivée du cerveau, il donne les sous-claviers et les sous-claviers donnent le tronc basilaire qui participe à la formation des artères vertébrales, qui participe à la formation du tronc basilaire pour la vascularisation du tronc cérébral et du cerveau, et ils l'ont appelé à cervicales aussi. Donc le segment 2, majoritairement, c'est le segment encephalique. C'est vrai qu'il va donner aussi les artères sous-claviers pour les membres supérieurs. Le segment 3, ils l'ont appelé le segment, pour une raison assez importante, le segment médulaire. Est-ce que vous savez pourquoi? Hein? Allez, smarabat. Il y a toujours des petites. Alors, à chier, s'il vous plaît, est-ce que j'avais ça? Ben, médulaire, je me disais, moi, j'ai fini. Je ne vais pas partir. Ah ben, il y a une artère très importante, qu'on ne connaît pas, enfin, qu'on ne connaît pas par tout là, enfin, on connaît lui. C'est une artère qui s'appelle l'artère du romplement lombaire, ou l'artère d'Adam Kérus. Donc cet artère du romplement lombaire, ou l'artère d'Adam Kérus, c'est une petite artère, qui naît à partir des artères intercostales. Des artères intercostales, qui vascularis, comme il a dit votre collègue, la parvoie des thorates, une de ces artères intercostales, on va le vendre tout à l'heure, va donner l'artère du romplement lombaire, une artère d'Adam Kérus, qui va vasculariser le romplement lombaire de la moine épinière. Et le romplement lombaire de la moine épinière, c'est lui qui va donner les nerfs des membres inférieurs. Deux romplement lombaire de la moine épinière, le cervical pour le membre supérieur, et le lombaire pour les membres inférieurs. Donc, à chaque fois qu'il y a un phénomène thrombotique qui affecte cet artère, on va avoir malheureusement une paraplégie d'origine masculine. Donc, il a été identifié comme ça pour ne pas oublier ce secteur vita, enfin, très important, capital du segment 3, bien que le segment 3 va vasculariser d'autres choses après en bas de l'autre. Si on veut résumer, l'ordre de thoracique vascularise par son segment 1, le cœur, par son segment 2, la tête, le cou, le système nerveux central et les membres supérieurs, et par son segment 3, le thoracique. D'accord ? Enfin, le thorac, excepté le thorac, parois, immédiataires, excepté le cœur, parce que le cœur est vascularisé par le segment 1. Ah, d'accord ? Alors, on va commencer par le début, c'est-à-dire par l'orifice aortique, au niveau du cœur. Alors, là, c'est une coupe, réellement, qui ne correspond pas à la réalité d'un cœur entier, parce que si on a un cœur entier, on a au moins les oreillettes qui sont en place. Là, vous avez l'orifice mitral à gauche, ça, c'est la droite, et là, vous avez l'orifice tricuspite pour l'oreille à droite. Donc, du coup, du coup, on a coupé les oreilles à droite. D'accord ? C'est ce qu'on appelle, c'est une coupe synthétique qu'on appelle la coupe des 4 orifices. Alors, pour essayer de faire l'interge dans l'espace, là, vous avez 3 balles quand on sait le tricuspite, oreille droite, là, vous avez 2 balles quand on sait le mitral à gauche, et là, vous avez les 2 orifices de l'or et de l'artaculé. Alors, pour localiser rapidement l'orifice aortique, il faut chercher le début des intercoronaires. Donc là, vous avez le début des intercoronaires, droite et gauche. Donc, ça, c'est l'orifice aortique, et ça, c'est l'orifice pulmonaire. Alors, l'orifice aortique, né de la base du ventricule gauche, on regarde le tessant, c'est la production mètre-lérale, c'est un orifice circulaire de 3 cm au diamètre qui est venu de 3 balles ou balles bulles, qu'on appelle les balles sigmoïdes ou les balles semi-bunaires, sigmoïdes ou semi-bunaires, qui ont une forme cupuliforme, une cupulia saffa. Je contrôle le blog, quand l'articule est cupule. Donc, il y a des petites cupules, il y a des petites cupules en acier, là, on met, on met la méthodine pour le partitionage, ou là, on met le sérum pour faire la toilette péritonéale, pour changer de chécie. Donc, il y a des petites cupules noires, et vous allez voir, ce ne sont pas des valves plates, comme ça. Chaque valve, elle a une petite comparité supérieure. D'accord ? Alors, 3 valves, et regardez l'agencement des valves, vous avez 2 valves antérieures et une valve postérieure. Voilà, on peut les appeler également la valve droite, la valve gauche, la valve postérieure. Voilà, la valve antéro-droite, antéro-gauche, et la valve postérieure. D'accord ? Alors, en regard des 2 valves antérieures, droite et gauche, vous allez trouver la naissance des artères coronaires correspondantes. Cet orifice est sur le même plan que les orifices tricuspides et mitrales, mais il est légèrement au-dessous du plan orifice pulmonaire. Alors, l'orifice pulmonaire est légèrement plus haut que l'orifice aorti. Alors, pour l'orientation de cet orifice, on peut un peu le diviner sur le schéma. Alors, d'abord, c'est un orifice qui est dirigé vers le haut, ça va de soi, ça va donner le segment 1 qui monte. Et vous voyez qu'il regarde vers la droite et légèrement vers l'avant, puisque vous voyez ici, l'orifice pulmonaire qui regarde vers la gauche et vers l'arrière. Donc, l'orifice aortique regarde en haut, ça va de soi parce que ça va monter, regarde à droite, vous voyez qu'il est légèrement dirigé comme ça et puis légèrement vers l'avant. Donc, à droite, en haut et en haut. Et la direction de l'orifice, vous allez mieux la comprendre aussi sur le segment 1, parce que le segment 1, c'est la continuité de l'orifice, donc il est en la même direction. L'orifice du segment 1, il a la même direction que l'orifice, parce que le segment 1 continue l'orifice. Alors, l'ostium aortique possède 3 valves semi-lunaires, droite, gauche et postérieure. Oui. Possède 3 valves semi-lunaires, droite, gauche et antérieure. Hein ? Non ? Droite, gauche et antérieure, c'est le pulmonaire. Possède 3 valves semi-lunaires qui plus du forme. Oui. Et situé en avant de l'ostium du point pulmonaire, en arrière et à droite, se projette en regard de T6, T5, A, C. Et vous voyez, je vous mets un peu de schéma pour vous dire à quel point les schémas peuvent vous aider pour comprendre l'orifice. Alors, les gens qui maîtrisent les schémas ont beaucoup plus de facilité à répondre aux questions par rapport aux gens qui apprennent un texte brut. Alors, le texte brut ne veut absolument rien dire. C'est comme si c'était un taprafi chinois. L'orifice avant circulaire de 25 mm de diamètre orienté en haut, en avant et à droite. Oui. HAD. HAD. Haut, avant, droite. HAD. Climent hospitalisation à domicile. Et situé en avant et à droite de l'orifice pulmonaire. En arrière. Et à droite aussi. En arrière et à droite, mais pas en avant. Et menu de trois valves antérieures, contérieures et septales. Alors, les valves d'une septale n'existent qu'au niveau du tricuspide et du mitra. Là, on vient de septales. Les septales interne, on va vous plaire et interne. Il est situé en avant et à droite de l'orifice mitra. Oui ou non ? Oui. Il est situé dans le même plan que l'orifice pulmonaire. Légèrement ou plus bas que l'orifice pulmonaire. HAD. HAD. Encore une fois, c'est le même schéma qui te permet de répondre aux questions. Circulaire, l'orientation, en avant et à droite de l'orifice pulmonaire. Non. Trois valves. Non. En avant et à droite de l'orifice mitral. Oui. Le même plan. HAD. HAD. L'orifice aortique, circulaire de 25 mm de diamètre situé à la base du ventricule gauche. Oui. Situé en avant et à droite de l'orifice pulmonaire. Toujours en arrière. Menu de trois valves antérieures, postérieures et septales. Pas septales. Il est situé en avant et à droite de l'orifice mitral. Oui. Trois valves, postérieures et deux antérieures. Oui. A. D. E. C'est le charpé pour le deux antérieures. Mais vous, je suis pour le contraire. C'est pour le deux antérieures obligatoirement. Adieu.